La crise sanitaire a été dévastatrice pour les centres-villes partout au pays. Celui d'Edmonton n'a pas été épargné, a souligné le maire dans le cadre d'un sommet virtuel sur la revitalisation des centres-villes. Il affirme que le nombre de sans-abri dans la capitale albertaine a doublé et que la pandémie a exacerbé la crise des opioïdes. L'achalandage dans les commerces et les tours de bureaux en a aussi beaucoup souffert. Selon une étude d'Avison Young, la circulation piétonnière au centre-ville de Toronto a chuté de 90 % par rapport à mars 2020. La firme recense un déclin de 86 % à Montréal et de 79 % à Calgary. Cette analyste s'attend toutefois à un rebond. Ce qu'on a vu, comme j'ai dit tout à l'heure, après chaque vague, c'est une espèce de retour aux sorties, au cinéma, au restaurant, au bureau aussi. Les travailleurs aiment le télétravail, mais pas nécessairement cinq jours semaine. Donc, ce désir-là d'utiliser l'espace pour se retrouver, lui, il reste. Elle estime que l'exode des travailleurs pourrait profiter aux plus petites villes. D'avoir accès à cette clientèle-là qui va s'attendre à avoir des services ou une expérience de retail qui s'apparente à ce qu'ils ont connu quand ils habitaient dans les plus grands centres. Ces centres-villes doivent faire preuve d'innovation et se réinventer pour attirer davantage de résidents de la communauté, selon cette experte. C'est pas juste les touristes qui arrivent de l'étranger, des autres parties du pays, mais c'est aussi les gens qui veulent voyager dans leur propre région. La PDG de l'Institut urbain du Canada, qui a organisé ce sommet de deux jours, affirme que les villes canadiennes ont beaucoup à apprendre les unes des autres. Leur relance, selon elles, nécessitera un sérieux coup de main financier de tous les ordres de gouvernement. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.